Eh bien bonjour à tous, je vous présente mes meilleurs voeux en cette année 2022, qui vient tout juste de débuter, alors je ne dirais pas débuter en fanfare, moi je préfère que ce soit assez calme quand même, je suis quelqu'un qui aime bien observer, mais être très très réactif quand il faut, passer du poste de l'observateur à un attaquant. Je ne parle pas de défenseur, moi je ne suis pas vraiment un défenseur, je suis plutôt vraiment, je crois que ça dépend, un petit milieu, je suis un petit milieu de terrain, qui sait faire suivant ses compétences. Maintenant, en parlant de foot, alors déjà en parlant de foot, est-ce que je me lance ou pas dans une carrière, ça me paraît extrêmement compliqué et je vais y venir après. Un miracle peut toujours arriver, mais voilà, je crois qu'il faut être raisonnable, c'est, voilà, j'ai raté, j'ai raté il y a 10 ans, je pense au moins 10 ans, peut-être, précisément peut-être 7-8 ans, je pense que ouais, ouais j'ai raté le truc. C'est indépendant de ma volonté, voilà, tout était sur internet et ça a été bien vu d'ailleurs, donc c'est, voilà, c'est, enfin j'y viendrai aussi ultérieurement, mais je crois que vraiment l'enjeu de cette époque, c'est l'autisme. Voilà, ni plus ni moins, j'ai vu que des traitements étaient en cours d'études, voilà, est-ce que ce sera accepté ou non ? On sait que ça risque peut-être de dépendre du ministère de la Santé, qui n'a peut-être pas intérêt à ce que vous soyez, enfin je ne sais rien, mais voilà, est-ce que vraiment des gens un petit peu moins autistes feraient vraiment les affaires de ce gouvernement ? Je ne sais pas, de cette doxa, voilà, donc je, voilà, non c'est à suivre, sincèrement c'est à suivre, on verra bien, je ne sais pas. Mon dieu, attendez, je vais me pincer le nez un petit peu, la grosse truffe, j'ai la truffe à deux par dieu. Bonne année 2022, nous vous souhaitons absolument tout le meilleur. Alors, je vais quand même éviter de me faire, j'avais fait une vidéo où je m'étais bridé les yeux, en fait, dans l'idée, dans l'idée, ça aurait été ça, mais j'ai qu'une main, je suis obligé de me tenir, sinon je me serais tenu les deux yeux, et puis voilà. Mais j'ai qu'une main, et puis j'aurais refait l'accent chinois, nous vous souhaitons une bonne année 2022. Tous nos voeux de santé et de bonheur, surtout. Alors bon, j'ai fait un raccourci que je n'aurais peut-être pas dû, la santé n'a peut-être pas forcément à voir avec la chinoise là-dedans, pas forcément. Je me suis peut-être un petit peu aventuré. La santé, si vraiment on s'apercevait qu'il y avait des problèmes au niveau des thérapies géniques, ce qui est en très bonne voie, il faut quand même être très apprécié, ce qui est quand même en très très bonne voie, on a suffisamment fourni et détaillé. Là, il faudrait, je pense, plus regarder du côté de Netanyahou, voilà, du côté de l'investissement, sur la recherche, sur tout ça. Voilà, si on vraiment s'apercevait que ça avait merdé de ce côté-là, je pense que voilà, il faut regarder ici. On verra. On verra dans ce magma, voilà, cet immense magma qui est actuellement en cours. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors oui, donc le foot, j'en ai parlé vite fait, donc on verra. Bon, enfin, voilà, je pense que je ne cours pas après. Non, parce que je n'ai pas envie d'avoir les tibias d'Eden Hazard, avec des petits coups de percussion d'un mec qui aura été payé pour régler des comptes, et de faire un bon tac, voilà, ça c'est le risque. Donc voilà, pensez pour Eden Hazard, avec qui je n'ai d'ailleurs renvoyé un lien, tiens, achète-toi un bon protège-tibia, tu seras au moins, tu pourras tenir tes positions politiques et dire ce que tu veux. Pas qu'à lui, je n'avais pas envoyé ça qu'à lui, voilà. J'aime bien m'envoyer des petits messages, vous savez, il n'y a pas de distance entre célébrité et puis gens du quotidien. C'est... Maintenant, là vous êtes tous touchés, tous, tous les artistes même du showbiz français, Belgique et tout, mais ça vous a remonté, mais vraiment... Enfin, ça a été incroyable, incroyable, mais vraiment incroyable. C'est... Là, tout le monde passait entre les gouttes, mais même les cinémas, c'est... Waouh, quelle époque, vraiment sincèrement, quelle époque. Moi, je suis content quand même d'avoir vécu... Alors, je vais vous dire un truc, je suis... C'est vrai que j'ai l'air très fatigué, je le suis, enfin sincèrement, je le suis. Voilà. C'est de la fatigue, bon, certes de la fatigue physique, il y a de la fatigue nerveuse, mais il y a non moins, je garde quand même une petite part d'espoir. Voilà. Quand je vous souhaite mes meilleurs voeux, c'est... C'est sincère, enfin... Aux gens vraiment que je soutiens, quoi, donc parce que, contrairement à ce que certains vont vous raconter, que je suis le virus qui abasse et cible, qui est un véritable sniper, tout ça, j'ai vraiment quand même une certaine... Certaine bienveillance, quoi, enfin... Sur... J'aime des gens, c'est étonnant, mais sincèrement, j'aime des gens, hein, je... Voilà, quand je prête de l'attention à certains acteurs de WeWood, par exemple, que moi, j'en ai rien à foutre, qu'il y en ait, qu'il y ait des fondations, machin, qui gênent certains intérêts politiques et tout, qui... Enfin, voilà, c'est... Je sais pas, enfin... Je vais boire un peu. Je vais boire mon petit café. J'en ai rien à foutre. Tiens, je vais prendre 15 secondes pour boire mon café, puis je vous emmerde. De toute façon, pourquoi je devrais me presser sans ma vidéo ? De toute façon, là, vous voyez, toutes les centrales nucléaires qui sont en train de fermer. On va repasser au charbon. Et puis donc, on aura... Je vous ferai des vidéos grâce aux centrales à charbon. On va y revenir par rapport au permis de conduire. L'histoire de permis de conduire, j'ai plein de trucs à vous raconter. Sur un petit maghrébin, notamment, qui fait de l'entretien sur les centrales nucléaires françaises. Ça va être sympa, ça. Qu'on avait failli se pointer au commissariat à plusieurs. Voilà. Donc, non, parce que... Alors, je vous fais un petit... Un petit apartheid. Hein, voilà. Je vous fais un petit apartheid, hein, comme le gouvernement. À propos des permis de conduire. Mon père a demandé son permis de conduire. Il a perdu son permis de conduire. On lui a refusé son nouveau permis de conduire. En disant qu'on ne voyait pas ses oreilles. Il a des cheveux courts. Il a des cheveux courts. La photo est de face. C'est... Alors, je me suis dit, il se fout de ma gague ou pas ? Et il y avait une deuxième phrase. Donc, avec toujours le petit clin d'œil, bien franc-maçon, voilà, qui vient pourrir un petit sigle, hein, qui se reconnaissent bien entre eux. Avec la petite mention, oui, mais il n'y a pas la carte d'identité de l'habitant. Et l'habitant, sa carte d'identité, c'est chez lui, hein, voilà. Et elle était donc bien fournie aux documents. Donc, tu payes, je crois que c'est 30 euros. Vraiment, un truc comme ça, 20 ou 30 euros, je ne sais plus. Pour rien. Tu engraisses l'État. Tu engraisses la vache-challée, comme d'habitude. Et voilà, ça m'exaspère. Ça me rend complètement dingue. Donc, voilà, j'essaye, moi, sur ma petite chaîne YouTube, hein, de vous... Voilà, de vous... Vraiment, de vous renseigner au maximum sur ce qui se passe. Que ce soit des tenants géopolitiques et tout. Je voulais faire une chaîne un petit peu comme Alex Jones. Voilà, une sorte de passion noir, quoi. Mais déjà, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut... Voilà, il faut que j'arrive à modérer. Et quand soi-même, on se rend compte qu'on... Quand soi-même, on a vécu une sorte de chambre à gaz. C'est-à-dire Rouen et Louis-Brizole. Reconstitution, vraiment de... On est dans la reconstitution historique, en ce moment. Complètement. Déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années. Mais là, vraiment, on a la reconstitution de la chambre à gaz. Qui est... Voilà. Qui est bien présente. Ouais, qui est bien présente. C'est absolument fascinant de regarder tous les coups de... Tous les coups de feu politiques. Les coups de pute politiques qui sont faits. Et le dernier, c'est Harry et Meghan Markle, aux Etats-Unis. Qui vont... Vous allez voir. Ils vont sonner la... Ils vont sonner la charge, là, en Californie, là. Il va y avoir... Ça va être comme le... La partie du Titanic. Vous savez, la partie bourgeoise du Titanic qui va partir, qui va prendre tous les canaux de sauvetage. C'est incroyable. Donc voilà. J'essaye surtout de ne pas trop mélanger. Parce que je parlais de santé et de Chine. Il y a une petite différence quand même. Néanmoins, il faut vraiment faire sa part des choses. Donc je vais essayer d'être extrêmement précis dans ma prochaine vidéo. Parce que je ne veux pas en faire une depuis de 10 minutes. Donc il me reste 30 secondes pour terminer. J'essaye vraiment de me modérer. C'est extrêmement difficile. Contre des groupes de médias qui vraiment ont dépassé les bornes. Mais absolument à tous les étages. On sait qu'ils ont des régions en Chine. Je n'ai rien contre la Chine. J'aime sa culture. J'aime ce pays. Mais on n'est pas en Chine. Je n'ai pas envie de vivre comme en Chine. Je vois qu'en Corée du Nord, ils n'ont pas envie de vivre comme chez nous. Ils ont mis un petit défilé à propos justement du Covid. Je passe le bonjour à Kim Jong-un. Je reviendrai sur une autre vidéo. Je m'arrête à 10 minutes et c'est tout.